Hey ! Salut à toi Youtube ! Je suis là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo introductive, explicative du prochain challenge tarologique qui se déroulera sur mon compte Instagram papoté lunaison tout au long du mois de mars 2021. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'aime organiser une fois par trimestre un challenge tarologique complètement gratuit, accessible à tous, débutants confirmés, etc. Peu importe, même si tu n'as pas envie d'utiliser ton tarot, tu peux venir, il n'y a aucun problème et ce sont des challenges que j'aime articuler autour de la thématique de Poudlard parce que, si tu le sais, si tu me connais, Poudlard c'est la maison et j'aime t'emmener à Poudlard pendant tous ces challenges. On a déjà parcouru pas mal d'endroits à Poudlard, on a déjà participé à quelques cours. Généralement, les challenges tarologiques que je propose sur Instagram s'articulent autour de deux grandes thématiques. Alors, soit on fait le challenge tarot de l'Avent à Poudlard, donc là c'est vraiment un calendrier de l'Avent qui se déroule au mois de décembre, où là je me concentre en fait sur les symboles, sur les objets, les sortilèges, les personnages qui peuplent un tome en particulier, donc on a déjà fait la saison 1 et la saison 2, et donc on a déjà parcouru le tome 1 et le tome 2 de la saga. Mais j'organise aussi des challenges plutôt thématiques, on a déjà fait passer nos aspics par exemple, en botanique l'année dernière, en potion aussi, et puis on s'est aussi rendu à la bibliothèque de Poudlard. Donc voilà, c'est des choses que j'aime bien faire, qui me font plaisir et que je sais que tu attends toujours avec beaucoup d'impatience. Le mois de mars c'est assez particulier pour moi de manière générale, c'est mon anniversaire, c'est l'anniversaire de l'unaison, cette année l'unaison aura 2 ans, ça fait déjà 2 ans que j'ai lancé ce projet, que tu me soutiens dans tout ce que je fais, que j'ai complètement changé de vie en fait suite à tout ça, et j'ai vraiment envie que le mois de mars soit hyper festif, la Tarot Guards qui est l'étude du tarot en lien avec Harry Potter, faites aussi ces 1 an, bref le mois de mars va être pump it up, mais du coup on commence avec un challenge gratuit parce que c'est la vie, et j'ai décidé qu'on allait changer un petit peu de paradigme, on va pas faire un calendrier de l'Avent, évidemment on est en plein mois de mars, on ne va pas participer et réviser nos aspics pour les cours cette fois-ci, on va se rendre dans un endroit, on va se rendre, on va visiter, on va explorer la maison Poufsouffle. Pourquoi faire un challenge autour de la thématique de Poufsouffle ? Et bien tout simplement parce que le printemps s'en vient, le mois de mars c'est le début, signe le début du printemps, et dans mes correspondances personnelles, si tu es étudié en la Tarot Guards tu dois le savoir, mais dans mes correspondances personnelles Poufsouffle est rattachée à la saison du printemps, et j'avais envie du coup qu'on explore un petit peu les énergies du printemps à travers la thématique de la maison Poufsouffle. Donc très différent de ce que j'ai déjà proposé jusqu'à présent, là on se concentre sur une maison et on va visiter 3 endroits reliés à cette maison, on va explorer l'essence de Poufsouffle à travers cette visite de ces 3 endroits, et je t'explique ça maintenant. D'abord les infos pratiques. Le challenge commencera le 3 mars et se terminera le 26 mars, donc c'est un challenge quasiment quotidien, il y a je crois 16 ou 17 jours, je ne sais plus exactement mais c'est un challenge assez soutenu, qui dure du coup du 3 au 26 mars, chaque jour sur Instagram, en IGTV, où tu pourras venir me retrouver du coup sur le compte Instagram papote et lunaison, c'est vraiment là que ça se passe, et tu pourras suivre la thématique du jour selon le calendrier fourni dans les visuels que tu trouveras aussi en publication sur Instagram, et me suivre du coup dans mon interprétation, dans mon tirage personnel, etc. Donc je te guide en fait au fur et à mesure. Le principe comme je te le disais, c'est vraiment d'explorer ce que Poufsouffle a à offrir d'un point de vue de sa correspondance, celle que moi je lui attribue en tout cas, à l'élémentaire et à la saison du printemps. Et donc tu vas pouvoir te lier un peu plus au cycle aussi à travers ce challenge et le rattacher à Poudlard, c'était vraiment mon intention. Parce que c'est vrai que dans les challenges précédents en fait, j'utilise des symboles soit rattachés à un tome en particulier, soit rattachés à un cours en particulier, pour la botanique on a exploité les plantes, pour les potions, clairement on a exploité les quelques potions de la saga. Et puis on posait des questions d'introspection par rapport à ce que ce symbole venait rappeler chez moi. Mais clairement, ici j'avais envie vraiment de centrer les questions, de centrer ce challenge sur les énergies du moment, sur les énergies saisonnières. Et du coup, pour ce faire, on va visiter trois endroits. Donc tout d'abord on va se rendre dans la salle commune de Poufsouffle, où on va du coup vraiment faire la connaissance avec toute la symbologie en fait de cette maison. On va discuter avec Pomona Choura, avec qui on est la directrice, on va voir un petit peu ce que les valeurs de Poufsouffle ont à nous dire. On va aussi explorer le fantôme, le blason, la couleur de la maison, etc. Donc là on explore vraiment l'essence de Poufsouffle en allant d'abord dans la salle commune. Et puis on va visiter deux autres endroits qui sont évidemment très rattachés à la maison Poufsouffle. Tout d'abord les serres de botanique qui vont nous permettre en fait de faire une petite session de plantation de graines pour planter une intention pour le printemps. Et puis on va se rendre juste à côté de la salle commune de Poufsouffle, dans les cuisines de Poudlard, où on va venir nourrir en fait cette intention. Donc voilà c'était assez chouette de faire cette symbolique là parce que c'est vrai que Poufsouffle est très rattachée à la botanique, puisque Pomona Choura, prof de botanique et directrice de Poufsouffle, et que la salle commune est juste à côté des cuisines, et que Elga Poufsouffle était apparemment la reine de la magie des fourneaux. Donc voilà. Évidemment tu me connais, on va devoir essayer de faire gagner des points à la maison Poufsouffle, donc on se bat tous pour la même maison cette fois-ci, il n'y a pas de bagarre entre maisons. On va explorer le côté Poufsouffle en nous, on a chacun un petit peu des 4 maisons en nous, selon ma vision des choses. Et donc pour ça, eh bien on va essayer de faire gagner des points à Poufsouffle, et la manière de faire gagner des points à Poufsouffle, eh bien c'est simplement de comptabiliser dans les tirages quotidiens la valeur numérique des cartes de Denis et des arcanes majeures. Et oui, le fou compte pour 0 points, parce qu'on me pose cette question à chaque challenge, le fou c'est pas le numéro 22, le fou c'est 0, donc il n'y a pas de points pour le fou. Et la seule manière du coup de faire perdre des points à sa maison, eh bien c'est de ne pas participer à un jour du challenge, et du coup de faire perdre 10 points par jour manqués à la maison Poufsouffle. Donc l'objectif ici, ça va être de faire gagner des points, après c'est du hasard, on est d'accord, c'est juste en fonction des cartes que vous allez tirer chaque jour, mais voilà, c'est juste pour qu'il y ait un petit peu de fun dans le truc. A la fin du challenge, jusqu'au 29 mars, je pense, c'est bien précisé dans les visuels, je vous fournirai en fait, après le 26, donc entre le 26 et le 29 mars, un lien vers un Google Form ou un Google Doc, je ne sais pas encore trop comment je vais m'organiser, pour que vous puissiez remplir en fait votre score personnel, et la personne ayant participé au challenge qui a fourni le plus de points à la maison Poufsouffle se verra attribuer un petit cadeau qui sort directement de l'atelier. Concernant la méthodologie de tirage pour ce challenge, il reste inchangé, tu le sais, je suis une adepte des tirages en 3 cartes, je trouve que ce sont les tirages les plus abordables pour les débutants, tout en étant accessible aussi aux plus experts d'entre vous, aux plus expérimentés d'entre vous. En fait, ce que j'aime avec les tirages en 3 cartes, c'est qu'il y a vraiment une dynamique dans la réponse, c'est que ça force un petit peu à s'entraîner, à regarder des cartes de manière multiple et pas seulement une à la fois, et de voir comment les cartes se répondent entre elles. Donc toujours un tirage en 3 cartes, ça, ça ne change pas. Au niveau du matériel dont tu auras besoin, c'est très simple, tu auras besoin de ton tarot journal, de ton journal, de là où tu prends note de tes tirages, et vraiment je te conseille de prendre note de tes tirages, et puis d'un tarot. Alors, j'ai pas encore décidé le tarot que j'allais utiliser vraiment pour ce challenge, parce que je t'en ai pas encore parlé, mais au mois de mars, ça en vient un épisode du taroté, comme à chaque saison, j'essaye en tout cas. Je te parlerai un petit peu plus de ça, mais je suis en train d'étudier vraiment en profondeur un tarot, et je me demande si je vais pas l'utiliser pour le challenge, je sais pas encore. Mais en tout cas, le tarot le plus poufsouffle de ma collection, sincèrement, c'est le Antique Anatomie tarot, ou le tarot du bien-être. C'est un tarot que j'avais déjà utilisé pour le challenge de botanique l'année dernière, en mars aussi. Mais c'est un tarot, voilà, très très botanique, herbal, etc. Donc parfait pour poufsouffle. Mais bien sûr, il y en a des tas d'autres, hein. Voilà, tu prends le tarot que t'as envie d'utiliser, on s'en fout du moment que tu utilises tout le jeu. Parce qu'évidemment, si tu n'utilises que des arcades majeurs, tu vas comptabiliser beaucoup de points. Donc voilà. Il y a plusieurs questions qui reviennent toujours quand je fais des challenges comme ça. La première c'est, est-ce que c'est ok pour moi si je suis débutant ? Oui, bien sûr, c'est une opportunité de te tirer les cartes très régulièrement, d'avoir un suivi, d'avoir une émulation, d'avoir des groupes, un groupe de gens. On est toujours plus ou moins, on est plus de 500 à participer à chaque fois. Même s'il y en a qui lâchent en cours de route, les challenges c'est bien connu, c'est compliqué à tenir. Mais bien sûr, si tu es débutant, c'est une façon pour toi du coup de t'entraîner très régulièrement à te tirer les cartes dans le même format et être guidé chaque jour. Donc je pense que c'est vraiment pas mal. La deuxième question qui revient souvent, c'est cette fameuse question du fou. Donc le fou ne remporte pas de points quand on tire le fou dans un tirage. C'est zéro point. On me demande souvent aussi d'aller donner mon avis sur certains tirages. Et bien sûr que tu comprends que si vous êtes plus de 500 à participer à ce challenge, je ne peux juste pas quotidiennement m'attarder sur des tirages sans savoir le contexte de vie dans lequel tu es, sans avoir d'autres infos que juste les cartes que tu as tirées. Parfois, on m'envoie juste aussi, j'ai tiré le roi de bâton, le 2 de denier et le 3 de coupe. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien. Je ne sais pas quel jeu tu as tiré. Voilà. Ça, je ne fais pas. Donc j'anime le challenge gratuitement pour vous. Mais je ne peux pas interpréter vos cartes pour vous. Le but, c'est que vous vous entraînez justement. Donc ça, ça c'est déjà prescrit. Je ne répondrai pas si jamais on me demande d'interpréter des tirages parce que j'ai tout simplement pas de temps pour ça. Et concrètement pour la cotation, juste pour être sûre que tout soit bien clair, si dans un tirage tu as le 3 de denier et puis 2 cartes d'épée, le 3 de denier te permet de remporter 3 points pour Poufsouffle. Voilà, c'est tout. On n'est pas... C'est juste la valeur numérique de la carte qui va te permettre de remporter des points. Et du coup, pour les personnages de la cour, on suit l'ordre valet, cavalier, reine, roi et donc le valet remporte 11 points, le cavalier 12, la reine 13 et le roi 14 points. Évidemment, personnage de la cour de la suite des deniers par les autres. Voilà, je pense que c'en est tout pour les explications de ce challenge. J'espère que tu seras parmi nous si jamais tu voudrais participer à ce challenge mais que tu n'es pas... Voilà, que tu n'as pas envie d'utiliser de tarot, que tu as plutôt envie d'utiliser un oracle. Aucun problème, le seul truc c'est que tu ne pourras pas du coup participer à la petite compétition de points avec le petit cadeau à la clé puisque c'est un challenge créé pour les tarologues à la base, les tarophiles, enfin bref. Mais rien ne t'empêche aussi d'utiliser juste ton journal et de répondre aux questions en conscience. Il y a aucun problème avec ça, tu n'es pas obligé de sortir tes cartes, c'est juste si tu veux vraiment faire le challenge à fond, clairement tu auras besoin des suites du tarot pour comptabiliser tes points. Et voilà, c'en est tout pour mes explications pour ce challenge. J'espère que ça te plaît, je te retrouve du coup dès le 3 mars sur Instagram. N'hésite pas à faire partager l'info, plus on est de fous, plus on rit et puis si tu es débutant dans le tarot, je t'invite aussi à regarder dans mes stories à la une sur Instagram parce que je t'ai partagé un petit peu toutes les ressources qui peuvent t'aider en tant que débutant sur Lunaison. Je te partage des articles que j'ai écrits, les challenges que j'ai déjà fait, des e-books que j'ai écrits, bref. Des choses comme ça qui peuvent peut-être t'aider à te lancer. Et donc voilà, je te dis à très vite du coup sur Instagram et je te fais des gros bisous et je te souhaite un merveilleux début de printemps. Salut !